La gravure de Théodore Debris D'après le texte et les images de Jacques Lemoyne de Morgue qui fut envoyé en tant que cartographe dans ses expéditions donc dans les années 1464-65 et les publications de Théodore Debris ont été, elles, éditées en 1591 A côté, j'ai mis un extrait d'une page de ma bande-cinée où je montre le même moment, la même scène où les Indiens accueillent les Français qui étaient déjà venus dans un premier voyage et qui reviennent Les Français avaient érigé une colonne aux armes du Royaume de France pour marquer la possession de la terre et les Indiens avaient fait un lieu visiblement de dévotion et ils étaient heureux d'accueillir les Français ils ont embrassé cette colonne donc ça s'est raconté dans les textes et c'est mis en image par Théodore Debris Moi j'ai essayé d'en donner une représentation on voit qu'elle est très différente elle est très différente bien sûr formellement par les choix graphiques que j'ai opérés dont je vais parler aussi un peu plus en détail et puis on va voir dans le contenu des images il y a beaucoup de choses qui diffèrent sur l'environnement dans lequel tout ça s'inscrit sur les objets qui sont présents sur les attitudes corporelles, etc. et en fait l'enjeu de ce projet pour moi était de mettre en tension ma représentation à la fois graphique et narrative de la Floride de cette époque-là de cette expédition des Français en Floride de mettre en tension cette représentation-là avec les représentations gravées par Théodore Debris à la fin du XVIe siècle Avant de continuer je vais peut-être vous montrer deux ou trois choses que j'ai pu faire avant juste pour qu'on voit de quelle manière je suis rentré dans le projet en fait et d'ailleurs je ne suis pas rentré dans le projet à partir du livre de Théodore Debris j'en parlerai juste après mon premier album donc c'était Le sourire des marionnettes qui est effectivement un album que j'avais fait en 2009 qui était d'ailleurs qui ne ressemblait pas exactement à ça qui était épuisé puis qui est ressorti en 2016 avec une belle fabrication qui se rapproche plus de l'esprit d'un livre ancien avec un gaufrage avec des dorures sur la couverture mais également des dorures dans les pages intérieures il y a une cinquième couche d'impression par-dessus la quadricromie qui rappelle en fait les dorures qu'il y avait dans les miniatures Persane puisque tout le jeu de cet album était une sorte de dialogue entre la bande dessinée classique franco-belge héritée de Hergé avec une forme de ligne claire avec des contours bien cernés des aplats de couleurs et des images qui visaient à une certaine simplicité une certaine clarté et en même temps faire résonner ce registre d'images de bande dessinée classique avec la miniature Persane en reprenant tout un tas de codes graphiques par exemple les nuages les rochers ne sont pas exactement les mêmes qu'on trouve dans les miniatures du XVIe siècle mais sont restylisés dans le cadre de cette bande dessinée mais ils sont quand même inspirés par ces images-là pour les arbres pour le choix des couleurs aussi qui ne sont pas réalistes on est d'emblée dans un monde onirique en fait et cette histoire-là donc elle s'inspire d'une légende historique iranienne autour de la secte des assassins et du poète Omar Khayyam des choses que si vous avez lu Samarkand de Amin Malouf par exemple on retrouve un peu des choses de cet univers-là au niveau du traitement des espaces aussi des décors d'architecture j'avais travaillé avec des espaces en aplats des jeux de motifs des perspectives uniquement cavalières quand il y en avait et tout ça était là aussi puisé dans le vocabulaire graphique des miniatures alors parfois comme ici avec clairement une reprise de la composition d'une peinture ancienne la plupart du temps ça reste de la bande dessinée plus classique avec des cases où on voit les personnages déambuler etc. Parfois le rapport avec la miniature m'intéressait aussi pour jouer vraiment comment dire expérimenter des dispositifs dans mon rapport aux cases de la bande dessinée en fait au langage vraiment de la bande dessinée c'est-à-dire une succession d'images fixes et on va guider le lecteur dans une narration à travers cette succession d'images et cette succession d'images apparaît aussi comme un emboîtement d'images et là en l'occurrence dans cette planche je voulais montrer le déplacement de deux personnages qui vont auprès d'un personnage important dont on a parlé depuis le début mais qu'on n'a jamais vraiment vu et c'est un accès un peu difficile je voulais rendre le côté un peu de la bière antique et c'est dans la miniature qu'on voit à droite ici que j'ai trouvé l'idée d'un emboîtement d'un enchassement d'espace comme ça alors je n'ai pas du tout fait une copie de cette miniature mais en tout cas ça m'a aiguillé sur la façon dont je pouvais jouer avec l'espace et faire une circulation dans la lecture de la page qui est un peu différente d'une lecture classique en fait avec l'agencement des espaces et aussi l'agencement des mules on va commencer à lire la première et la deuxième case puis ensuite on va descendre sur la droite au lieu de revenir d'habitude sur la gauche et puis on va l'idée aussi était de donner la sensation qu'on monte des escaliers alors même que le regard du lecteur descend à la page donc il y avait une sorte de mouvement contradictoire donc d'où ce petit décalage qui fait qu'on descend et qu'on va remonter quand même etc. donc voilà ce qui m'intéresse aussi dans la bande dessinée c'est de jouer comme ça avec le langage même de la bande dessinée en fait et pour ça le fait de se mettre en lien, en dialogue avec d'autres pratiques artistiques c'est quelque chose qui me nourrit et qui m'intéresse ensuite dans la vision de Bacchus je m'intéressais plutôt au peintre de la renaissance vénitienne à l'époque du voyage d'Antonello de Messines qui a passé deux ans à Venise dans les années 1475 et Antonello est le peintre le personnage principal de mon histoire et donc là j'ai bâti une fiction qui vient s'insérer dans un contexte historique documenté crédible on voit les relations le travail de l'atelier on voit les relations de peintre Antonello avec son rival déjà très en place à Venise qui était Giovanni Bellini et puis l'histoire va se dérouler aussi sur une deuxième génération de peintres avec Giorgione et Titien et là les choix graphiques que j'ai opérés donc on voit qui sont très différents du sourire des marionnettes ici je travaillais toujours à partir finalement d'une bande dessinée d'une écriture graphique relativement classique mais en allant quelque part chercher les sources de ce classicisme du côté de la renaissance de la peinture de la renaissance et donc à partir de cette ligne claire dont j'ai pu parler tout à l'heure et bien là je rajoute des jeux d'ombré de lumière des jeux de matière avec un travail au crayon avec un travail aussi de la vie au brou de noix qui donne des lumières un peu dorées et un travail de couleur ensuite par ordinateur et le but était de dialoguer avec la peinture donc de la renaissance alors ça passait aussi par le choix des cadrages ou de la fabrication des espaces j'ai un peu fait le chemin d'être un homme du Moyen-Âge qui tout à coup découvre la perspective de manière relativement modeste c'est à dire avec des vues frontales avec un seul point de fuite comme c'était encore le cas à cette fin du 15ème siècle et donc j'ai créé des espaces des décors qui sont un peu conçus comme les décors que pouvait créer quelqu'un comme Carpaccio à Venise à l'époque et ça ressemble en fin de compte à des décors de théâtre c'est à dire qu'il y a trois murs il n'y a pas le quatrième mur celui du spectateur et ça c'est devenu un peu un principe de mise en scène c'est à dire que sur cet album j'ai décidé de jamais faire le contre-champ de jamais de jamais tourner autour de mes personnages mais de rester avec ce cadrage unique et donc on est comme face à un tableau de cette époque-là face à une sorte de boîte qui donne un sentiment d'une profondeur et puis on va voir les personnages déambuler dans cet espace et cet espace va être éclairé et donc le rapport à la lumière pour moi était important et on voit comment le rapport à la couleur et la lumière va faire exister un espace et les personnages vont venir l'habiter par rapport au crayonné qu'on a pu voir juste avant et donc ce principe de mise en scène par exemple ici je l'ai utilisé en faisant une sorte de travelling si on veut où on se déplace dans l'atelier en même temps que le personnage qui y rentre et à chaque fois j'ai fait une reprise de la case d'avant qui fait qu'on a le sentiment que l'espace est déployé il est plus grand qu'il n'était en réalité on a aussi l'impression qu'il y a plus de personnages qui grouillent dans cet atelier que dans ce qu'il est au départ dans mon travail préparatoire l'idée était de faire un contraste avec un autre atelier qu'on aura vu avant dans l'histoire où les personnages sont dans un petit atelier et là il fallait montrer le grand atelier de Bellini et donc voilà en fait ce dialogue avec la peinture et la façon dont j'essaye de jouer avec cette peinture là m'entraîne vers des principes de mise en scène finalement un autre jeu que j'ai pu faire beaucoup dans cet album là c'était le rapport au cadre alors par principe la case de bande dessinée c'est déjà un cadre la page la planche également le cadre était déjà très présent dans la miniature aussi personne que j'avais travaillé avant il nous créait un monde clos en permanence et là je le travaille un peu différemment avec des jeux de cadres qui peuvent être le cadre du miroir de la fenêtre et on est sans arrêt dans des jeux comme ça de plan et de profondeur et donc ça c'est quelque chose que j'ai bien sûr aussi trouvé dans la peinture ancienne alors soit Vénitienne à gauche et à droite sont deux tableaux de Carpaccio soit aussi dans la peinture hollandaise du 17ème siècle qui par certains aspects pouvait me me sembler déjà hérité aussi de ce que j'avais un peu vu dans la peinture vénitienne donc dans ce tableau de Peter de Cook ou de Vermeer on a une lumière qui vient sur le côté habiter un espace qui par ailleurs est une vue frontale avec des espaces plans et une organisation de l'image avec des verticales des horizontales beaucoup de choses comme ça que j'ai exploité dans mon album sur le mobilier bien sûr sur le décor j'ai beaucoup cuisé dans plein d'éléments de la peinture ici je leur ai un petit rappel avec Vermeer qui m'a servi pour la carte qu'on voit à l'arrière-plan là-haut cette carte je reparlerai des cartes après mais la carte c'est aussi un moment où je me suis intéressé aux cartes ici c'est une carte d'après Ptolémée puisqu'à l'époque on n'avait pas encore découvert l'Amérique et donc on se faisait une image du monde qui datait de l'Antiquité qui datait de Ptolémée pour terminer sur cet album de la vision de Bacchus et ce dialogue avec la peinture l'idée pour moi était de montrer aussi vraiment les peintres en train de travailler d'essayer de donner cette impression là au lecteur et de jouer aussi sur des registres d'images c'est-à-dire que la peinture ce sont des images dans lesquelles qu'on contemple des images dans lesquelles on rentre et c'est complètement différent d'une image de bande dessinée elle a pour vocation de nous entraîner vers la suivante et donc je savais que dès que j'essaie de montrer de la peinture dans la bande dessinée ça devient une case de bande dessinée on n'a plus dans un rapport à la peinture mais j'avais envie de jouer un frottement entre ces deux façons d'être en rapport avec les images et donc j'ai fait des copies à chaque fois des tableaux que je montrais ce qui m'a permis de donner l'illusion l'impression en scannant plusieurs fois des étapes de travail de ma copie de donner l'impression du tableau qui est en train de se faire par exemple ou alors ici en bas à gauche en transformant les couleurs pour mieux intégrer le tableau de Titien dans la séquence qui elle était avec des tonalités qui étaient très différentes du tableau la plupart du temps j'ai essayé d'être le plus fidèle possible y compris aux couleurs de tableau d'origine mais quand c'était quelque chose de gênant je ne l'ai pas fait alors on va en venir maintenant à Florida plus concrètement et comme je le disais moi je suis rentré finalement dans cet album par des questions d'image un peu dans le prolongement de ce que j'avais fait auparavant et le point de départ de cet album c'était autour de la question de la carte en fait de la carte et du rapport entre le cartographe c'est quelque chose qui me fascinait c'est un cartographe seul dans son cabinet de travail parfois loin des côtes même capable de représenter le monde entier n'ayant jamais voyagé pour autant mais en recueillant des informations des documents et ce rapport là de quelqu'un qui est capable de fabriquer une image aussi globale du monde et parfois avec beaucoup de fantasmes aussi quel rapport ça peut avoir avec la réalité des territoires et notamment des territoires nouveaux qu'on découvrait à la renaissance donc voilà et puis j'ai découvert un personnage qui était Jacques Lemoyne de Morgue qui était engagé comme cartographe dans une expédition en Floride au XVIe siècle et ces personnages je vais en reparler un peu après m'a entraîné dans l'histoire de la Floride en fait et je ne connaissais pas cette histoire là je ne connaissais pas ces expéditions coloniales et je ne connaissais pas non plus les gravures et les publications de Théodore Debris qui sont dont voici le le frontispice donc ça c'est le deuxième volume en fait d'une publication consacrée au grand voyage le premier volume a été publié en 1590 et était consacré à la Virginie au projet de colonisation protestant anglais en Amérique qui se sont déroulés dans les années 1580 c'est à dire 20 ans après l'expérience française et le deuxième volume de cette collection donc c'est celui consacré à la Floride peut-être que je peux faire juste un petit résumé très rapide de cette expédition de ce qui s'est passé en fait c'était l'amiral de Coligny qui est connu aujourd'hui parce que c'était un grand chef protestant et qui est le premier à être assassiné au massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 cet amiral de Coligny auparavant avait initié des projets de colonisation français en Amérique pour essayer de contrer l'hégémonie espagnole très riche bien sûr de tous les trésors des Amériques il avait commencé par un projet colonial dans les années 1550 au Brésil qui a duré quelques années mais qui était un échec et puis en 1562 il a initié un premier projet une tentative coloniale en Floride alors cette expédition a été d'abord montée par deux chefs Jean Ribot et Lodonnière dont je reparlerai plus tard c'est pour ça que j'en parle qui ont créé un premier fort qui s'appelait Charles Fort et ils sont repartis ensuite en France pour chercher des renforts et faire une deuxième expédition ils avaient mis en place quelqu'un qui a dirigé le petit fort et qui en fait s'est pris un peu pour un tyran sur place en Floride et il s'est fait tuer et les français qui sont restés ont décidé de repartir en France puisque les renforts n'arrivaient pas ça a été assez terrible dans cette petite aventure il y a eu un épisode de cannibalisme au milieu de l'océan bref pourquoi les renforts n'arrivaient pas parce qu'en France a éclaté la première guerre de religion et c'était compliqué du coup d'engager tout de suite cette deuxième expédition finalement elle a quand même pu avoir lieu en 1564 donc deux ans plus tard c'est le capitaine Lodonnière qui a dirigé l'expédition Jean Ribot lui il était bloqué à Londres et il était prévu qu'il vienne ensuite de nouveau pour une troisième expédition donc mon personnage de Jacques Lemoyne a été engagé en tant que cartographe lors de cette deuxième expédition en 1564 et finalement sur place il s'est passé une série de choses qui se sont toujours mal passées en fin de compte des problèmes de communication et de compréhension du monde des indiens les français ont voulu essayer de manipuler les indiens en fait ils ont surtout dépendu ils ont on dit dépendu non ils ont oui bref ils étaient dépendants des indiens notamment pour se nourrir parce qu'ils n'ont pas pris assez de vivres ils n'ont pas su exploiter la terre et en fait là où ils sont allés c'était beaucoup de marécage de la forêt c'était vraiment difficile des conditions difficiles donc en fait ils ont fini par dépendre des indiens pour la nourriture et ça a été un gros problème ils ont en fait ils n'ont pas su comprendre l'organisation politique de ces indiens qui étaient légitimes comme rois par leur capacité à faire la guerre contre d'autres rois d'autres sortes de fédérations de tribus et les français parfois s'alliaient avec les uns parfois avec les autres finalement ils se sont mis tout le monde à dos et ils ont tenté de réconcilier ces rois mais du coup ça ne fonctionnait pas bref donc ça a été compliqué et puis surtout beaucoup de ces français voulaient chercher de l'or là-bas et il n'y en avait pas sur place donc ils étaient impatients et certains se sont mutinés sont partis sont partis du côté des espagnols vers Cuba et tentaient de leur voler des choses du coup les espagnols ont été alertés de la présence française et bon ça s'est finalement très mal fini par un massacre au moment où la troisième expédition enfin tant attendue mais un an plus tard arrive avec Jean Ribot à sa tête qui pense pouvoir sauver la situation et en fait qui va décider un peu arbitrairement d'aller prendre de court les espagnols qui s'étaient implantés un peu au sud sur les terres et il veut aller les prendre par surprise par la mer il prend tout le monde tous les hommes valides capables de se battre du fort le laissant vraiment à la merci ensuite de la moindre attaque et en fait il y a une grande tempête qui dévaste tout donc vraiment au niveau dramatique ça a été une série de choses et les rescapés ont été massacrés par les espagnols pour des raisons religieuses parce qu'ils étaient essentiellement tous protestants et donc bien avant le massacre de la Saint-Barthélemy il y a déjà eu un grand massacre comme ça pour marquer les esprits où la guerre de religion s'est exportée en fait en Amérique mon personnage de Jacques Lemoyne a fait partie des rescapés de cette histoire il a ensuite fait une carrière de dessinateur de fleurs de botaniques en fait à Londres pendant des années des aquarelles magnifiques et il est mort en 1588 et trois ans plus tard donc en 1591 est publié cet ouvrage qui relate le témoignage de Jacques Lemoyne en latin ainsi que beaucoup d'images des gravures qui montrent essentiellement le rapport des français avec les indiens et beaucoup même les indiens dans leur mode de vie etc alors on ne sait pas exactement on n'a pas de traces a priori jusqu'à preuve du contraire des dessins originaux de Jacques Lemoyne en Floride on ne sait pas s'il en a dessiné sur place s'il en a dessiné après coup de mémoire et les gravures de Théodore Debris posent plein de 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 questions en fait par rapport à ça est-ce que c'est prétendument attribué aux images de Jacques Lemoyne mais on connaît par beaucoup de recherches beaucoup de sources autres que la réalité de la Floride qui ont pu nourrir et inspirer ces images donc ça je vais aussi beaucoup en parler avant de détailler un peu tout ça je vais vous rentrer quelques pages de cet album et quand je disais que je commençais à rentrer dans ce projet par les cartes c'est donc la première page de l'album qui s'ouvre sur une carte de Guillaume Le Testu qui était un cartographe qui avait fait une série de cartes pour l'amiral de Colligny en 1555 et mon idée était de travailler vraiment sur ces rapports de distance entre la carte la vision lointaine du monde et les choses vues de très près jusqu'à l'objet et ce qui m'intéressait avec le personnage de Jacques Lemoyne c'était précisément ces dessins de fleurs tout à coup je me suis dit je peux me servir de ça comme un ressort dramatique pour la psychologie de mon personnage qui se réfugie dans des images inoffensives après avoir vécu quelque chose de très très difficile de traumatisant et donc j'en ai fait un personnage qu'on voit ici dans le lit un personnage là on le voit bien dans le rapport même physique par rapport à son épouse qui est à côté de lui il est complètement crispé il est tourné vers le noir vers des souvenirs angoissant alors qu'elle au contraire rêve à partir de ses cartes en fait ce personnage d'Eleonore je l'ai appelé Eleonore c'est son épouse on ne sait rien d'elle c'est à dire qu'on sait que Jacques Lemoyne avait une épouse elle a donné après sa mort des documents au graveur Théodore Dobry mais on ne sait rien d'elle et plutôt que d'en faire un personnage à l'arrière-plan moi j'ai choisi justement d'en faire le moteur de ma fiction puisque c'est quand même l'enjeu pour moi dans cet album c'était d'être dans quelque chose de romanesque et pas dans un récit purement factuel technique donc je voulais à travers ce personnage je voulais pouvoir me naviguer un peu plus librement dans cette histoire vaste et au passage j'ai pu réinjecter des choses autour de la carte par exemple puisque j'en ai fait un personnage qui était fils de cartographe et qui dans son enfance aurait pu rencontrer Guillaume Letestu donc un grand cartographe qui était aussi un aventurier et donc en fait qui incarne un peu une sorte d'homme de héros un peu d'homme un peu complet à la fois l'homme de l'action et l'homme des représentations et beaucoup de mes personnages ensuite dans cet album vont être plutôt soit des hommes d'action soit des hommes de représentation et jamais vraiment les deux et Eleonore elle du coup j'en fais quelqu'un qui est une femme et qui rêve de l'aventure mais qui ne pourra pas la vivre parce qu'elle est une femme dans cette époque qu'elle n'aura pas pu aller en Floride et elle aura projeté auprès de son mari toutes ses aspirations en fait et elle aura rêvé même que son mari puisse être à la hauteur d'un personnage aussi fascinant et charismatique que ce Guillaume Letestu et en réalité le personnage de Jacques Lemoyne tel que je le présente dans cet album j'en fais un personnage qui n'est pas forcément à la hauteur de l'aventure et qui se la prend en pleine figure surtout et qui en est traumatisé et qui met du temps à même pouvoir en parler en fin de compte voilà les deux cartes enfin une carte du monde de Guillaume Letestu celle que j'ai réinterprétée dans ma bande dessinée et puis à droite un détail alors dans les cartes de Guillaume Letestu ce qui m'a beaucoup fasciné c'est notamment toutes ces terres qui sont au sud qui sont un immense territoire qu'ils appelaient les terres australes les terres australes c'était quelque chose qu'on n'avait jamais bien sûr encore l'occasion d'aller visiter mais on imaginait un continent gigantesque qui du coup correspondrait à l'Antarctique plus l'Australie et en fait Guillaume Letestu a fait donc une cinquantaine de cartes dans ce grand livre pour l'amiral de Coligny parfois des cartes du monde entier mais aussi beaucoup de vues de détails de parties du monde et beaucoup de ces vues de détails sont très précises notamment tout ce qui concerne l'Europe bien sûr l'Afrique même l'Amérique il y a des choses qui sont relativement justes ou plus ou moins mais ce qui est fascinant c'est qu'il y a une douzaine de cartes tout aussi détaillées et précises de ces terres australes qui pour le coup sont totalement imaginaires et dans ces vues on a des personnages comme ici sur la droite des personnages un peu improbables avec des immenses oreilles on a parfois des choses qui font penser et qui reprennent d'ailleurs des personnages qu'on voyait dans les voyages de Marco Polo et donc il y a tout un imaginaire véhiculé par le monde des cartes qui m'a beaucoup fasciné et qui a été une de mes portes d'entrée dans le projet ce qui m'intéressait dans la carte également outre la question esthétique c'était aussi bien sûr la question de la domination la question politique en fait le fait de mettre des frontières quelque part le fait de nommer un territoire tout ce que ça implique derrière m'intéressait beaucoup et puis il y avait la question de la connaissance donc de se représenter le monde un autre de mes points d'intérêt de départ qui est un peu évoqué même s'il n'est pas montré dans l'album c'est un cartographe qui s'appelle Martin Waldseemuller le premier cartographe qui a nommé le continent America dans cette carte dans les années 1507 à Saint-Dié dans les Vosges voilà précisément le genre de figure qui m'intéressait je m'étais posé la question est-ce que je fais d'ailleurs un récit qui parle vraiment de lui au départ ça a été dans mes interrogations quelqu'un qui est donc pour le coup au milieu du continent un peu et qui produit une image comme ça du monde et ce qui m'intéressait c'est le rapport très vite à l'imprimerie aux publications parce que finalement s'il a appelé le continent America c'est parce que Amerigo Vespucci avait publié ses récits de voyage qui avaient été réalisés un peu après Christophe Colomb mais Colomb lui avait écrit surtout au roi et à la reine d'Espagne en homme du Moyen-Âge en fait et Amerigo est devenu célèbre dans l'Europe grâce à ses publications et là je me suis dit il y a quelque chose autour de la un enjeu autour de l'imprimerie et de la diffusion en fait que je vais retrouver avec Théodore Debris plus tard comme un des centres un des centres d'intérêt en dehors du rapport à la carte donc voilà la carte de la Floride par Jacques Lemoyne imprimée par Théodore Debris donc voilà on n'a pas non plus sur cette carte le document original de la main de Jacques Lemoyne donc voilà on a que cette carte de 1591 attribuée à Jacques je l'appelle Jacques maintenant puisqu'on est un peu familier et voilà des dessins réalisés par Jacques Lemoyne alors dans mon album j'en ai fait des copies comme je l'ai fait pour la bison de Bacchus en fait tous les documents que j'ai montrés pratiquement tous en tout cas sont des copies à l'exclusion donc de tout le corpus de Théodore Debris qui pour le coup est une reproduction il y a je crois dans mon album 18 planches à peu près qui sont reproduites à la fin de l'ouvrage et voilà donc à quoi ressemblent ces pages avec des commentaires en dessous des illustrations en fait le texte même de Jacques Lemoyne est pas totalement de sa main à lui c'est à dire qu'il y a plusieurs textes qui racontent la Floride il y a le sien et il y avait au préalable une publication du texte de Lodonnière donc le capitaine de l'expédition qui a aussi fait partie des rescapés et donc un témoignage un rapport en fait son rapport avait été publié et donc dans l'édition de Théodore Debris il y a des éléments du texte de Lodonnière qui sont intégrés mélangés avec le récit de Jacques Lemoyne à la première personne donc on voit que ce corpus a été déjà recomposé après la mort de Jacques Lemoyne et c'est la même chose et peut-être encore davantage pour les images parce que par exemple sur le fort qu'on voit ici c'était bien un fort en triangle il est bien décrit dans les textes mais par exemple on voit des murs qui ont l'air d'être en pierre qui donnent directement dans l'eau on a même l'impression que en fait la topographie du terrain a pris la forme du fort c'est un peu étrange et dans la réalité dans la description du fort les parois étaient faits en levées de terre avec des gazons qui servaient à maintenir la terre mais c'était donc tout fait avec les matériaux sur place c'était pas quelque chose d'aussi imposant que ce qui est présenté dans cette gravure de même on voit au bord de la colonne il est dit dans les textes que les indiens avaient mis des fleurs des fruits au pied de la colonne mais c'est peu probable que les indiens pouvaient faire des paniers en osier sur le modèle des paniers occidentaux on voit aussi dans les attitudes corporelles quelque chose de très antique on dirait un empereur romain ce roi indien voilà tout un tas de choses qui semblent un peu en décalage en fait avec ce que pouvait être la réalité de la vie de ces indiens et de ce qu'ont découvert les français en Floride on a d'autres scènes comme ceci les scènes de guerre on a des scènes alors parfois qui paraissent encore voilà c'est fantaisiste cet alligator il fait plus penser au rhinocéros de Dürer qui n'avait jamais vu un rhinocéros qu'un vrai un vrai alligator alors qu'a priori Jacques Lemoyne a certainement dit au revoir puisque c'était quand même un animal très présent dans les marécages de Floride bref pour travailler faire toutes ces recherches et moi faire mes propres représentations en essayant pour le lecteur de produire une image plus vraisemblable de la Floride que ces gravures de Théodore Dobry puisque c'était un peu ça un des enjeux de ce que je voulais faire je me suis appuyé bien sûr sur beaucoup de recherches notamment de Franck Lestringant qui est donc un des grands spécialistes de ce domaine le premier livre que j'ai lu de lui c'était le Huguenot et le Sauvage et je pense grâce à ce livre que j'ai vraiment pu faire cet album parce que non seulement il détaillait il analysait toutes les gravures de Théodore Dobry mais également il expliquait tout le contexte de la production de ces gravures et la façon dont les anglais se sont intéressés à l'expérience des français dans les années 1580 en fait les anglais ont commencé leur premier projet colonial en Virginie en s'inspirant de l'expérience préalable des français en essayant de ne pas refaire les mêmes erreurs ce qui n'a pas du tout été le cas finalement sur cette expérience là non plus mais mine de rien ça a initié l'idée coloniale anglo-saxonne en Amérique du Nord qui va ensuite réussir dès 15 ans plus tard dans les années 1607 il y a l'expérience de James Town qui va être la première colonie anglaise durable en Amérique voilà et donc Frank Lestringant racontait mettait en scène les personnages de Walter Raleigh Richard Ackleuth qui sont des personnages que je vais vous détailler aussi un peu plus après puisqu'ils sont devenus aussi des personnages importants dans mon récit moi j'en ai fait des personnages qui s'intéressent de très près à l'histoire de Jacques Lemoyne qui est donc réfugié à Londres et donc mes anglais veulent lui tirer les verres du nez pour précisément dans l'idée de les aider à faire réussir l'expérience coloniale en Virginie Frank Lestringant a également écrit un grand livre très beau avec des reproductions exceptionnelles de la cosmographie universelle de Guillaume Le Testu donc tout ce livre de cartes et puis le théâtre de la Floride qui est un livre récent qui est sorti l'année dernière et qui est le livre maintenant le plus je pense le plus complet sur l'analyse de ses gravures autour de la Floride de Jacques Lemoyne avec une traduction de tous les textes qui sont publiés en latin et donc là ils sont avec une nouvelle traduction française et il se trouve que quand j'ai commencé à travailler cet album c'était il y a quatre ans et j'ai assez vite contacté Frank Lestringant que je ne connaissais pas et qui m'a également très bien reçu et échangé beaucoup de choses dont cette nouvelle traduction du témoignage de Jacques Lemoyne qui a été pour moi une source de travail exceptionnelle et du coup on a un peu lui il écrivait son livre en même temps que le mien alors lui c'était le fruit de toute sa vie de recherche et on était dans un échange qui a été extrêmement fécond qui a nourri beaucoup beaucoup mon album enfin un autre ouvrage qui m'a beaucoup aidé c'est un catalogue d'une exposition à La Rochelle qui s'appelle Floride un rêve français on trouve des articles notamment de Frank Lestringant mais aussi d'autres auteurs bref sur d'autres aspects par exemple sur le rapport de Jacques Lemoyne avec ses dessins de fleurs et sur les rapports supposés avec son père qui aurait pu être le valet de chambre de la reine Marie Stuart la reine d'Ecosse et ça c'est une hypothèse historienne c'est pas complètement certain que cet homme là Henri Lemoyne qui avait des dates qui concordait et qui a vraiment vécu était son père c'est peut-être son oncle on sait pas vraiment mais moi pour ma fiction c'était un levier exceptionnel pour nouer d'une autre façon l'histoire familiale intime de Jacques Lemoyne avec la grande histoire celle de Marie Stuart et des rapports de Marie Stuart avec la reine Elisabeth et donc rejouer le conflit entre catholique et protestant sur plusieurs plans en fait et y compris dans le plan familial entre un père et son fils puisque c'était Henri Lemoyne peut-être le père de Jacques Lemoyne était catholique alors que Jacques Lemoyne était protestant bref voilà un peu quelques-uns de ses livres et puis j'ai été en contact ensuite avec d'autres chercheurs Bertrand Van Ruenbeek qui a écrit aussi dans le catalogue de la Floride qui est spécialiste des colonies anglaises en Amérique et qui lui m'a mis en lien ensuite avec un spécialiste des indiens Timuqua donc cette tribu qu'on voit en Floride à l'époque et qui a disparu par la suite et puis voilà par ailleurs j'ai été aussi en contact avec un spécialiste des fortifications du XVIe siècle que j'ai découvert rencontré tout à fait par hasard en allant au château de Vincennes voir les cartes de Guillaume Le Testu et qui était juste à côté de moi en train de compulser des livres pour faire la semaine suivante une thèse sur les fortifications du XVIe siècle et ça tombait bien moi il fallait que je représente un fort de campagne dans les forêts de Floride et je ne connaissais rien en fortification donc il m'a beaucoup aidé pour essayer de comprendre les descriptions de l'audonnière et essayer d'établir une image un peu vraisemblable de ce fort alors dans ma bande dessinée donc je mets beaucoup en scène le quotidien de Jacques et Eleonore donc réfugiés à Londres et Jacques qui passe son temps à se réfugier lui aussi dans ces images donc comme je disais des images qui ne font pas de mal et qui le coupent de ses souvenirs et qui le coupent aussi en fait de son entourage et donc pour Eleonore qui rêve d'aventure c'est un quotidien qui est insupportable et je voulais que mon récit vraiment soit incarné par des situations intimistes en fait et qu'à partir de ce drame intime et bien on va déployer au fur et à mesure la grande histoire ici on est au début de l'album dans un moment où les anglais le personnage qui est avec des moustaches un peu roux c'est la façon dont j'ai représenté Walter Raleigh Raleigh c'était lui qui était l'initiateur c'était un noble en anglais un courtisan et qui avait la volonté d'aller implanter une colonie anglaise en Amérique en dessous le personnage qui est habillé en noir avec les cheveux noirs c'est comme ça que j'ai représenté Richard Hackleuth lui c'était plutôt un homme de documents quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres et qui a aussi fait c'est lui qui a fait par exemple ressortir le témoignage de l'audonnière qu'il a publié à Paris et puis à Londres et donc c'est aussi ce personnage Hackleuth qu'on reverra en lien avec Théodore Debris pour finalement publier le témoignage aussi de Jacques Lemoyne mais là ils sont au début de l'histoire ils essayent de lui tirer les vernis de lui parler un peu de son expérience en Floride et Jacques Lemoyne pour l'instant ne veut pas surtout pas revenir dans ses souvenirs et donc j'ai essayé de montrer ce traumatisme en fait à travers ces sortes d'images qui viennent de manière anguleuse un peu qui viennent un peu le hanter ça apparaît de manière un peu violente parce que c'est des couleurs qui apparaissent avec des rouges alors que le reste est plutôt terne c'est aussi parce qu'il y a des formes anguleuses mais pour autant ce sont des fleurs et c'était pour moi un moyen de montrer vraiment le refoulement comment il a recouvert une réalité terrifiante par quelque chose de doux et à ce moment là il n'est pas prêt encore à réactiver ses souvenirs alors ces formes je ne les ai pas créées par hasard non plus et l'un des autres une façon dont j'ai pu travailler c'était de me nourrir des lignes qu'on trouvait sur les cartes marines de la renaissance ces lignes qui font des faisceaux des rayonnements à partir de roses des vents ou juste de croisements de lignes qu'on appelle des lignes de rub en fait j'ai structuré mes pages de bande dessinée à partir de ce genre de lignes à partir d'une série de lignes c'est pour ça qu'entre les cases il n'y a pas un espace mais c'est vraiment une seule à chaque fois des lignes là c'est un extrait de mon storyboard donc mon travail préparatoire où je mets en place mes cases mes textes mes calrages mais de manière très sommaire et j'avais de manière finalement sous-jacente une série de lignes que j'avais créées donc à la fois des lignes horizontales et verticales qui permettaient de créer des cases rectangulaires très classiques et la plupart du temps c'est le cas dans cette bande dessinée c'est à dire que je ne cherchais pas à faire une lecture tout le temps compliquée donc on est quand même dans quelque chose de relativement classique mais de temps en temps je joue avec des croisements de lignes qui vont créer des cases qui vont avoir d'autres formes ou plus simplement qui vont simplement apparaître en surimpression comme ici dans toutes les séquences de souvenirs elles sont traitées graphiquement dans des ambiances un peu vaporeuses flottantes avec des lavis en bleu, vert, gris et avec des surimpression de lignes qui pour moi évoquent l'idée d'une projection mentale ou d'une cartographie mentale la cartographie du souvenir et qui me permet en même temps d'organiser l'espace de ma page de bande dessinée en jouant avec ces lignes de cartes parfois ça m'a permis pour le coup de travailler avec des compositions beaucoup plus éclatées et donc d'essayer de faire jouer en fait ce dispositif de diverses façons encore comme ceci par exemple à gauche c'est un moment où le personnage est vraiment rentré dans une sorte de folie il n'a plus une perception cohérente de la réalité qui l'entoure et donc en travaillant à partir de ces mêmes lignes j'ai simplement fragmenté la perception qu'il pouvait avoir de l'espace ou de lui-même et puis à un moment il revient à des perceptions plus cohérentes dans l'image de droite c'est une case c'est une planche qui ne fait pas face dans l'album c'est une planche qui vient bien plus tard mais c'est quelque part en contrepoint de celle que je vous ai montré au tout début avec les images de fleurs ici il a un moment parti dans ses souvenirs mais tellement qu'il en est prisonnier de nouveau et c'était une façon toujours en jouant avec ce dispositif des lignes de mettre en scène la façon dont il gère son rapport avec son traumatisme alors beaucoup de ces personnages sont des personnages historiques quand même donc pour un certain nombre d'entre eux je me suis inspiré de leur portrait comme ici on a l'amiral de Coligny en haut on a le personnage de Jean Ribot et le personnage de Lodonnière qu'on voit apparaître dans l'album le personnage de la reine Elisabeth est quand même présent sans apparaître vraiment en tant que personnage à part légèrement sur une case mais il est très souvent évoqué et puis il a un rôle bien sûr elle a un rôle très important pour ce projet géopolitique le personnage de André Thévé j'en ai pas encore parlé c'est un personnage qui apparaît assez peu mais qui a quand même un rôle important en France il avait le titre de cosmographe du roi donc c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup sur les voyages notamment des protestants en Amérique au Brésil notamment et qui compilait des récits et qui voilà c'était lui qui avait récupéré à la suite du rap enfin c'est lui qui a récupéré en fait le rapport de l'Odonnière et la carte de Jacques Lemoyne quand ceux-ci sont rentrés en France et qu'ils ont présenté ce qui s'est passé au roi de France et quelque part c'est une sorte d'alter ego de Richard Hackleuth qui est plus jeune que lui mais qui a un peu ce même rôle ou ce même intérêt pour les documents les documents de voyage et Hackleuth va justement le rencontrer donc ils se sont vraiment rencontrés puisqu'à un moment donné l'anglais Hackleuth était le secrétaire de l'ambassadeur de France à Paris et donc c'est chez lui que Hackleuth aurait subtilisé en fait le rapport de l'Odonnière pour pouvoir le publier à l'insu de TV qui voulait le garder secret ça l'Estringant raconte ça dans Le Huguenot et le Sauvage et ce sont des choses déjà avec un enjeu on dirait déjà de la fiction et donc ça c'est apparemment quelque chose de vrai que je raconte un peu aussi bref voilà donc un des personnages et puis le personnage de Théodore Debris qui ressemblait à ça dans ce portrait donc c'est le graveur imprimeur liégeois protestant réfugié à Francfort et donc c'est lui qui va publier cette collection des grands voyages dont vous avez tous les exemplaires ici à la fondation Bois de Mer alors moi j'en ai fait un personnage qu'on découvre pour la première fois dans l'album ici qui est un petit bonhomme et j'ai eu plusieurs fois la remarque c'est marrant d'avoir fait de Théodore Debris quelqu'un de petit et en fait je ne sais pas s'il était grand ou petit en réalité mais je trouvais qu'il avait une tête une bouille qui fonctionnait bien pour un personnage petit mais aussi simplement parce que j'avais beaucoup de personnages dans mon histoire et qu'il fallait pour le lecteur que chacun de ces personnages soit très identifiable et qu'on ne puisse pas faire de confusion donc je leur donnais chacun des caractéristiques physiques en essayant de les tirer vers quelque chose Richard Hackleuth par exemple on n'a pas de portrait de lui réellement certain donc j'ai fait ce personnage habillé en noir et il n'y a que lui il est toujours habillé comme ça il a toujours cette coiffure là et il n'y a que lui qui ressemble à ça donc je pense que la bande dessinée c'est comme un signe à un moment donné il faut que ce soit évident à la lecture et qu'on ne se pose pas la question de reconnaître ou pas quelqu'un et donc chacun de ces personnages a des caractéristiques physiques doivent en avoir qui le caractérisent donc Théodore Debris dans mon album est petit Jacques Lemoyne lui on n'a pas d'image de lui j'en ai fait un colosse quelqu'un au contraire de très costaud mais pour le coup de très fragile en fait intérieurement et voilà c'était plutôt disons une sorte de jeu avec ce côté costaud mais qui en fait est un peu contradictoire avec son tempérament et sa façon d'affronter les événements et donc ce personnage d'Eleonore dont je parlais on sait seulement qu'elle a transmis des documents à Théodore Debris après sa mort c'est ce qui est dit là c'est une citation du texte dans la présentation du livre de la Floride j'ai pensé Théodore Debris qui parle au lecteur j'ai pensé qu'il fallait également te présenter l'histoire et les illustrations dont j'avais fait l'acquisition en Angleterre auprès de la veuve de Jacques Lemoyne peintre qui accompagna Lodonnière dans cette province donc comme on ne sait rien d'autre d'elle et bien j'ai pu j'ai pu en faire un personnage de fiction et pour terminer sur les personnages et en même temps on va rentrer un peu plus maintenant dans les rapports aux images un autre personnage qui est évoqué qui est important mais qui n'apparaît jamais dans l'histoire c'est un peintre anglais un dessinateur et peintre qui s'appelle John White et lui il est un peu l'inter-égo de Jacques Lemoyne dans le sens où dans l'expédition des anglais dans les années 80 en Virginie et bien lui il a fait aussi des images en tout cas lui il en a ramené contrairement à Jacques il en a ramené et donc ces images ont été également la source d'inspiration de Théodore Debris pour les gravures qui sont dans le premier volume consacré à la Virginie et dans ma fiction et bien ce sont ces images de John White qui à un moment donné vont réactiver pour Jacques le souvenir et surtout la parole c'est à dire que moi j'ai en fait un peu inventé imaginé quel rapport au dessin pouvait avoir Jacques en Floride et c'est un des éléments aussi de son traumatisme dans mon récit ce rapport au dessin et donc pour lui c'est douloureux bien sûr de voir qu'un anglais a réussi lui à ramener des images de la Floride et c'est ça qui va dans mon récit faire à l'eau que Jacques va finir par se raconter par raconter son histoire alors il la raconte à sa femme Eleonore et pendant un bon moment on va suivre comme si on était nous-mêmes comme Eleonore finalement l'auditrice de ce récit et dans ma mise en scène donc comme je disais tous les souvenirs sont toujours dans ses traitements dans les bleus en la vie contrairement aux autres ambiances du temps présent qui sont avec des contours avec des lignes et donc parfois je joue avec les deux registres dans les mêmes images et là dans les deux cases du milieu on a d'un côté Jacques qui se fait des images mentales qui correspondent un peu à ce qu'il a pu connaître c'est-à-dire un vrai bateau donc là je me suis inspiré d'une photographie du film Le Nouveau Monde de Terence Malick mais en revanche Eleonore elle connaît le voyage à travers les cartes et donc son image générale visuellement il vient plutôt des cartes de Guillaume Le Testu et donc c'est parfois ce rapport-là aussi de quelles images mentales on se fait par rapport à une réalité c'est sur ces deux registres d'images parfois que je travaille comme ici à droite sur une même scène qui est l'arrivée de Jean Ribot qui vient avec beaucoup de monde avec femmes et enfants avec beaucoup de vivres des chevaux pour la première fois etc. donc pour implanter vraiment les bases les fondations d'une grande colonie je le montre comme si on pouvait y être et puis ensuite je le montre comment ça pouvait être mis en scène dans une carte dans ce temps-là donc on a souvent comme ça des rapports de distance de représentation qui cohabitent qui se percutent un peu dans cet album ce qu'on retrouve aussi quand on commence à rencontrer les Indiens avec des images donc des ressentis de Jacques ces images aussi qui ne sont pas forcément très précises je voulais justement avoir quelque chose comment dire qui est un peu impressionniste c'est-à-dire qui relève de la sensation j'avais envie que quand on rentre dans la lecture on ait l'impression d'y être pas parce que tout est très précis et calibré mais parce qu'on ressent un peu la moiteur qu'il pouvait y avoir par exemple ou la présence physique des corps voilà et donc il y a une image où on voit de nouveau des Indiens représentés sur une carte et donc on est encore dans le point de vue d'Eleonore on passe d'un point de vue à un autre comme ça parfois et donc avec Jacques qui se raconte on rentre au fur et à mesure dans l'établissement d'une colonie la fabrication du fort et voilà les représentations que moi j'en fais dans l'album un exemple alors bien sûr ça vient complètement dans un rapport de distance très fort avec les gravures de Théodore Debris ne serait-ce que dans le choix d'ailleurs des traitements graphiques c'est totalement à l'opposé puisque Debris c'est de la ligne c'est des hachures et noir et blanc alors que moi c'est tout le contraire il n'y a aucune ligne on est dans la sensation on n'est pas du tout dans les mêmes rapports sur ce voilà les deux images en fait qu'il y a dans les gravures qui représentent le fort français on voit le début de la construction puis on voit le fort terminé et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir déjà le côté non cohérent qu'il peut y avoir entre une image et une autre non seulement parce qu'il y a un rapport d'échelle qui est bizarre parfois entre les personnages bien sûr et le reste que ce soit les bâtiments ou les arbres bon mais sans parler de ça la configuration même de l'espace n'est plus la même d'une image à l'autre ensuite si on compare les choses par rapport à la description dans les textes notamment de l'audonnière il y a des orientations qui ne correspondent pas non plus et puis une des façons avant même de commencer à représenter le fort mes recherches m'ont conduit d'abord à essayer de le localiser alors dans la carte de Jacques Lemoyne à un moment on voit marquer Carolina c'est donc avec une forme en triangle donc le fort Caroline est situé sur une rivière qui s'appelait la rivière de Mai que les français avaient nommée la rivière de Mai et donc j'ai essayé de me dire tiens à quel endroit est-ce qu'on sait aujourd'hui où se trouvait cette rivière de Mai ou le fort Caroline est-ce qu'on a des traces et donc il se trouve qu'il y a une reconstitution qui existe à Jacksonville de ce fort Caroline reconstitution qui ressemble en fait à la forme du fort de Théodore Debris et puis il y a des éléments comme justement l'arche qui domine la grande portail qui est clairement inspirée de cette image alors par contre sur les matériaux utilisés pour les parois enfin les remparts c'est effectivement plutôt juste avec des montées de terre avec une seule ligne de rempart de palissade de bois ce qui était vraiment le cas dans les descriptions les américains ont aussi érigé une réplique de la colonne de Ribot que Jean Ribot avait posée en Floride elle aussi inspirée de la gravure de Théodore Debris donc c'était à l'heure déjà où était situé Fort Caroline dans la carte de Théodore Debris une carte très récemment exécutée après est celle de John White donc ce dessinateur en Virginie qui lui avait cartographié aussi toute la partie de manière parfois plus précise la partie de la Virginie qui est ici en haut et en fait on voit aussi une partie de carte de la Floride sauf qu'en fait la carte de la Floride est encore moins précise que celle de Théodore Debris on retrouve les noms des rivières qui ont été nommées par les français la Garonne la Seine la rivière de Mai donc et la rivière de Mai cette fois-ci elle part pas dans la même direction en fait on a une sorte de grand lac qui est plutôt sur le côté et elle part uniquement à gauche en revanche en dessous on a une autre rivière qui s'appelle la rivière des Dauphins qui descend vers le sud et qui pourrait ressembler à l'itinéraire de la Seine-Pence River donc voilà mais c'est quand même assez peu fiable donc un peu plus tard une carte qui est devenue un peu plus un peu plus connue je dirais puisqu'en fait elle a été la carte qui représentait la Floride et la Virginie pendant tout le XVIIe siècle une carte de Hondius qui en fait reprend la carte de John White plus certainement à partir de la version de Théodore Debris imprimée par Théodore Debris plus la carte de Jacques Lemoyne imprimée également par Théodore Debris en la transformant encore en fait le grand lac qui se retrouve plus au nord donc il s'est arrangé vraiment avec l'espace on reconnaît c'est assez marrant les personnages de Théodore Debris d'après la Floride de Jacques Lemoyne ici ainsi que les villages des Indiens de Floride à gauche et les Indiens de Virginie à droite qu'on trouve dans les gravures de Théodore Debris mais je n'avais pas beaucoup plus d'informations ici alors je me suis demandé est-ce que les Espagnols qui ont finalement pris possession des lieux juste après les Français avaient d'autres informations et en fait ça m'a un peu plus embrouillé encore puisque eux ils avaient renommé le territoire et la rivière de May en fait elle était transformée en Rio de San Mateo les Espagnols en fait avaient rasé le fort Caroline et avaient bâti un autre fort qui s'appelait le fort San Mateo à cet endroit-là alors cette carte elle est assez sommaire on voit juste un bras de rivière donc avec cette forme qui peut ressembler au lac Georges donc visiblement le Rio San Mateo pour eux c'est plutôt le Saint-Jean-Strager bref je ne vais pas aller trop loin dans les détails mais ensuite j'ai trouvé une carte de Nicolas Belin plus tard en 1743 et là on est dans la période où la cartographie a vraiment beaucoup changé et plus scientifique c'est la même période que les cartes de Cassini par exemple et Nicolas Belin était apparemment réputé pour des cartes très sérieuses de l'Amérique du Nord en fait et là dans les cartes de Nicolas dans cette carte on retrouve le Saint-Mathéo on voit à un moment ici il fut bâti la Caroline et puis c'est précisé Rio San Mateo c'était la rivière de May donc en fait c'est aussi une carte historique ensuite on a en dessous Rio Saint-Augustin aujourd'hui rivière Saint-Jean c'était la rivière des Dauphins donc rivière Saint-Jean Saint-Jean à priori c'était pour lui c'était pas la rivière de May mais la rivière des Dauphins et puis au niveau de là où est la Florcarline on est dans un endroit où il y a en fait à un départ vers cette petite rivière Saint-Mathéo mais aussi ça va vers l'Altamara alors là j'ai retrouvé l'Altamara et du coup bon ben j'ai arrêté à mes recherches ça me suffisait parce que moi j'avais juste besoin de représenter de me fixer sur un territoire plutôt qu'un autre et que donc à partir de là j'ai fait toute la comparaison un peu le décortiquage des descriptions de l'Odonnière pour essayer de mettre la maison enfin voilà il y avait plusieurs choses il y avait un bastion par exemple l'Odonnière n'évoque qu'un seul bastion donc là où c'est parti en triangle avec des canons dans la représentation de Théodore Debris on en voit trois mais c'était pas forcément obligatoire qu'il y ait trois bastions dans un fort apparemment donc moi je me suis tenu à la description vu qu'il n'y en a qu'un seul qui est toujours évoqué j'en ai fait qu'un seul par exemple voilà bref et donc c'est comme ça que j'ai cette image qui est représentée dans l'album et qui va être du coup le point de départ ensuite de l'organisation de l'espace dans mon fort où les personnages vont pouvoir déambuler j'avais besoin de ces étapes de travail avant pour à un moment donné pouvoir gérer cet espace j'ai mis du coup une page qui n'est plus dans l'album c'était en fait au départ prévu pour être la dernière page qui justement suscitait un peu cette interrogation sur l'emplacement aujourd'hui quel était le vrai emplacement d'une fort Caroline donc mystère mais finalement ça sortait trop de la narration c'est un retour de mon éditeur qui m'a dit c'est bizarre c'est comme fin et donc c'était très pertinent en fait j'ai bien fait de l'enlever mais du coup je vous le montre pour l'occasion voilà alors par ailleurs cette personne que j'avais rencontrée qui est spécialiste des fortifications lui m'a montré des plans de fortifications au 16ème siècle qui pouvaient ou plutôt même de 1600 je crois c'est si voilà qui est en fait très proche de ce qu'avait dû faire Théodore Debris donc ce genre de Théodore Debris lui n'avait peut-être pas eu besoin seulement des descriptions mais aussi il avait eu accès à déjà peut-être d'autres plans des choses comme ça sur lesquels il a travaillé et on n'est pas forcé enfin si on part du principe que Jacques Lemoyne n'avait pas fait lui-même d'images qui ressemblent au fort qu'il avait connu c'est très possible que Théodore Debris ait pu reconstituer un fort qui ressemble à celui-là dans d'autres il y a eu des gravures plus tard qui ont été faites d'après Théodore Debris qui montrent aussi le fort Caroline mais bien souvent ce fort est montré comme étant beaucoup plus puissant et massif qu'il n'était en réalité il était beaucoup plus fragile que ça et moi c'était des choses que j'ai aussi de mettre en évidence dans l'album c'était le côté précaire en fait de cette place et des hommes qui y vivaient bien sûr et pour ça et c'est un historien Bertrand Van Rindbeek qui m'a engagé à regarder de plus près ce film je me suis inspiré de la matérialité en fait des choses qu'on trouvait dans le film Le Nouveau Monde de Terrence Malick Malick a travaillé vraiment avec les matériaux trouvés sur place en fait il a fait les reconstitutions de ce fort et du village indien de Jamestown donc Jamestown c'est vraiment peu de temps après c'est dans un endroit qui n'est pas très éloigné de là où se passaient les choses en Floride et donc on a une image quand même assez juste de ce que pouvait être vraiment la vie de ces gens sur place en fait alors il y a bien sûr aussi des moments où on va du côté des indiens dans les villages indiens donc là j'ai aussi bien sûr fait des recherches il y a un auteur américain qui s'appelle Milanich je ne sais pas comment on le prononce qui a écrit beaucoup de choses sur cette tribu des indiens Timoukouas les Timoukouas en fait sont une tribu qui ont disparu quelques dizaines d'années plus tard et les descendants sont intégrés dans la nation des Seminoles aujourd'hui mais voilà il y a quand même assez peu de traces archéologiques mais néanmoins on pouvait savoir quand même dans quel genre d'habitation ils vivaient le fait qu'il y avait des ouvertures très basses par exemple dans leur hutte il y avait toujours un foyer central donc des ouvertures forcément au centre en haut et aux Etats-Unis il y a pas mal de reconstitutions de ces villages indiens de l'époque donc j'ai pu m'inspirer en partie de ça on voit que pour le coup les maisons dans la gravure de Théodore Debris ont des formes qui étaient très proches de ça à ceci près qu'ils n'avaient pas de trous au milieu pour laisser passer la fumée des foyers centrales et que la forme de la grande maison principale au centre du village n'était pas forcément faite de la même manière après est-ce que les villages indiens avaient des palissades c'était une question que j'ai posée à ce Christophe Boucher le spécialiste des indiens en Floride il m'a dit il n'y a pas de traces archéologiques de ces palissades c'était possible que certains villages en aient et d'autres non la plupart étaient quand même dans la forêt donc c'était dans des clairières un peu disséminées les maisons donc moi j'ai choisi pour marquer d'une nouvelle façon ma distance puisque c'était l'enjeu de mon livre la distance entre ma représentation et les gravures j'ai choisi de ne jamais montrer ces palissades par exemple mais c'est quelque chose on ne fait pas spécialement attention à ça à la lecture alors après il y a des moments une scène par exemple que j'ai racontée dans l'album la scène du meurtre d'un français qui avait vécu qui en fait avait marchandé fait du commerce avec les indiens jusqu'au point où il avait épousé une indienne et il était même devenu pendant un temps où le chef du village dans lequel il était parti ailleurs il était devenu en fait c'était son gendre et donc il était devenu un peu le chef puis en fait ça s'est mal passé et il s'est fait tuer par des indiens et il est revenu dans une barque comme ça bref l'image est assez frappante dans les gravures c'est la dernière image du cycle des gravures et qui est la seule image un peu dramatique en fait du cycle de Théodore Debris puisque par ailleurs toutes les images je ne l'ai pas encore évoquées mais montrent toujours plutôt des bonnes relations entre les français et les indiens les français protestants sont toujours bien mis en valeur très propres sur eux et on voit rien de terrible quoi on voit même les français et les indiens quand il y a une scène des scènes de guerre c'est plutôt les indiens et les français qui sont ensemble face à un animi commun ce qui est quelque chose qui s'est réellement passé mais par ailleurs rien n'est montré de tous les drames qui se sont passés de la famine de tout ça l'idée était vraiment de donner une belle image des français en Amérique et du rapport des français avec les indiens alors les vêtements il y a pas mal de descriptions des indiens dans les textes que ce soit de Lodonnière de Jacques Lemoyne mais aussi d'autres commentateurs en fait il y a même des anglais qui sont venus sur place qui ont aussi décrit des choses il y a des espagnols donc on peut faire un recoupement comme ça des descriptions des vêtements et alors pour les vêtements des femmes pour les vêtements des hommes c'est un peu plus je dirais classique ce sont souvent des pots d'animaux et pour les vêtements des femmes en Floride apparemment elles portaient ce qu'on appelle une mousse espagnole donc c'est les mousses qui pendent des arbres dans la région là-bas et donc c'est ce qu'on trouve effectivement dans les gravures de Théodore Debris je me suis intéressé ensuite un peu à tous les détails qu'on pouvait trouver à la fois dans les gravures pour voir quelle était leur validité leur pertinence et en même temps aux détails que je pouvais lire dans les descriptions alors par exemple le Carquois je me suis demandé à un moment le Carquois comment il était tenu puisque dans les gravures de Théodore Debris montrant les indiens de Floride on voit un Carquois qui est tenu en bandouillère mais dans les images de John Walt le Carquois lui il est accroché il est doué par une lanière par la queue d'un animal de la peau d'animal à l'arrivée vers les fesses et donc c'est des choses je me suis demandé comment je vais décider les Carquois et puis à un moment j'ai vu une description d'un autre auteur qui s'appelle Le Chaleu qui décrit le Carquois enfin qui décrit la coiffure en fait on le voit là-haut ils nourrissent leurs cheveux fort longs et les troussent proprement à l'entour de leur test et cette trousse de cheveux leur sert comme Carquois à porter leurs flèches quand ils vont en guerre c'est merveille que soudainement ils les ont en main pour en tirer loin et droit au possible et donc c'est vrai que les indiens de Floride sont représentés dans les gravures de Debris toujours avec un chignon et apparemment ils pouvaient se servir de ce chignon pour planter leurs flèches et s'en servir de Carquois alors c'est quelque chose que j'ai montré également et Christophe Boucher spécialiste indien m'a fait remarquer que Théodore Debris avait quand même dû remarquer ça à un moment donné sauf que lui parce qu'il représente un moment Carquois tenu sur la tête sauf que c'est pas le chignon qui sert de Carquois mais carrément un Carquois en plus qui est posé accroché au chignon donc c'est une chose assez rigolote un des aspects qui était le plus difficile c'était la question des tatouages parce que les tatouages ou des peintures corporelles elles sont souvent décrites mais vraiment sans aucune bien sûr elles sont décrites juste par le fait qu'ils ont des dessins que ces dessins apparemment étaient très beaux et qu'ils avaient des couleurs alors le rapport aux couleurs moi j'avais choisi de traiter dans des monochromes bleu ou bichromis bleu vert toute mon ambiance en Floride donc j'ai pas choisi de mettre les tatouages en couleur sinon ça aurait quand même fait un rapport un peu étrange visuellement par rapport à ces corps parce que normalement ils ont plutôt du rouge du noir des choses comme ça mais dans les motifs représentés par Debris en fait je me demandais comment il les a fait enfin voilà est-ce que c'était à partir peut-être de choses qui avaient été observées malgré tout ou complètement inventées et puis si on regarde par exemple le haut de la cuisse du personnage de gauche je sais pas si vous voyez le motif se termine en forme de fleur de lys alors là je me suis dit quand même ça m'étonne que les indiens aient des motifs qui ressemblent à ça bref c'était des questions que j'ai posées à ce Christophe Boucher en Floride et lui ça n'est pas non plus forcément comment répondre parce qu'il n'y a pas beaucoup de documents il m'a dit regardez quand même peut-être du côté des poteries il y a des morceaux des objets comme ça archéologiques qu'on a pu retrouver pas forcément exactement à cet endroit-là en Floride mais plutôt il y en a pas mal du côté du bassin de Mississippi au sud et finalement je suis allé voir un peu de ce côté-là pour essayer de trouver des représentations au moins qui pouvaient être prêtées à des tribus d'Indiens de cette époque-là en fait et puis surtout pour rendre plus vraisemblable mes Indiens de Floride en fait la chose que je pense m'a été le plus utile c'est de travailler sur les postures les gestuels en fait comme je le disais tout à l'heure on voit bien l'inspiration antiquisante des gestes des personnages on reconnaît on a l'impression de voir les empereurs romains parfois ou la dénusse de Botticelli par exemple dans cette Indienne là pour essayer de retrouver les gestuels je me suis de nouveau tourné vers le film de Terence Malik puisque Malik avait travaillé avec un chorégraphe indien pour travailler sur les postures les attitudes corporelles et c'est intéressant dans le making of du film on voit le chorégraphe comment il travaille et comment il parle à ses acteurs en leur disant vous allez finalement par votre corps vous allez exprimer la mémoire de notre culture et il y avait vraiment quelque chose une implication très très forte là-dessus et donc c'est aussi du coup en regardant les attitudes dans ce film notamment que j'ai moi travaillé les attitudes de mes indiens et pour là aussi jouer sur un écart avec les représentations en gravure et donc voilà ça va être le cas un peu c'est comme une sorte de dialogue à distance à chaque fois que j'avais des scènes à représenter qui existaient également dans les gravures j'ai tenté de les montrer autrement en tentant de les incarner moi à travers le point de vue aussi de mon personnage de Jacques Lemoyne alors à un moment il a participé à une action guerrière où les français se sont alliés avec une tribu indienne pour lutter contre un autre roi indien ennemi et voilà la scène que je montre et qui me paraît dans ma mise en scène plus vraisemblable plus plausible je sais pas autre scène alors ça c'est quelque chose qui est écrit aussi dans les textes déjà le scalp après on enlevait la chevelure des ennemis tués au combat mais apparemment ils étaient aussi découpés les membres du corps étaient découpés en morceaux donc c'est une scène très très marquante dans les gravures qui m'avait assez sidéré quand je l'avais vue et moi j'ai essayé de la représenter également à ma façon une chose qui m'avait marqué aussi dans les gravures c'est qu'on a beaucoup d'espaces presque désertiques en fait alors c'est aussi pour une question de visibilité de l'image mais quand même par rapport aux conditions de vie dans les forêts marécages enfin en fait il y a une nature qui est luxuriante c'est quelque chose qui est du coup en décalage donc moi j'ai essayé de vraiment marquer la présence de la nature dans mes représentations et puis il y a quand même deux dessins qui ne sont pas de la main de Théodore Debris et qui représentent des indiens de Floride ces dessins là ne sont pas non plus de la main de Jacques Lemoyne de Morgue mais de John White l'indien alors pendant longtemps en fait ces dessins là étaient considérés comme des copies d'après Jacques Lemoyne et récemment j'étais déjà en train j'avais presque fini d'ailleurs mon album j'ai découvert un article de ce Milani dont j'ai parlé tout à l'heure qui avait une autre hypothèse pour lui et il s'agirait en fait pour lui Jacques Lemoyne n'a vraiment fait aucune image de la Floride et Théodore Debris aurait tout inventé tout recomposé artificiellement et John White aurait peut-être été un comment dire un recours pour produire lui qui avait vraiment rencontré des indiens qui en avait déjà représenté en Virginie et bien il pouvait très bien effectivement produire des images d'indiens de Floride en s'inspirant de certaines descriptions écrites pour essayer de donner une image vraisemblable de ces indiens donc cette hypothèse elle m'a séduite elle m'a fait transformer des choses dans la fin de mon récit et la compagnie en fait elle allait plus loin que ce que j'avais au départ comme base où j'étais pas vraiment sûr si Jacques Lemoyne avait fait des dessins ou pas et en fait Franck Lestringant n'est pas aussi radical dans ses propositions ça reste des images de Théodore Debris d'après des dessins de Jacques Lemoyne même si on ne les connaît pas mais voilà en ayant lu ça ça m'a encouragé à aller jusqu'au bout dans ma moi ça pouvait me servir au niveau dramaturgique c'était encore plus fort ça tirait un fil plus extrême où Jacques Lemoyne n'avait pas pu ramener un seul dessin et donc ce John White qui était déjà en jeu dans l'album à plusieurs reprises je lui donnais un nouveau rôle à la fin pour constituer ces images et c'est ces images d'ailleurs qui ressemblent aux autres indiens qu'il avait réalisés auparavant on voit ce qui change le plus c'est la coiffure puisque les indiens de Virginie avaient déjà des cheveux plus courts avec une crête et puis c'est aussi dans la version donc curieusement c'est censé être quand même des peaux de bêtes mais on a l'impression que c'est du tissu qui est noué autour de la taille de cet indien là et c'est ce qui va être repris en tout cas par Théodore Debris dans ses gravures les gravures de Théodore Debris c'est ce que montre Franck Lestringant doivent aussi beaucoup à d'autres gravures d'André Thévé le cosmographe français notamment Thévé a représenté des indiens du Brésil les Tupinambas avec des sortes de grandes massues et ces massues là on les retrouve à de nombreuses reprises dans les gravures de Théodore Debris en Floride et donc d'après Franck Lestringant voilà il y avait un emprunt et il n'y a aucune description d'ailleurs dans les textes qui mentionne ces grosses massues de la part des indiens de Floride mais à vrai dire du coup c'était dans l'esprit de l'époque c'était pas forcément important tous les indiens finalement pouvaient être un peu les mêmes alors que c'était pas le cas André TV avait également racheté non pas racheté enfin avait récupéré un manuscrit aztèque le codex Mendoza qui avait été pillé par les français lors d'une attaque d'un gallion espagnol on voit que son nom est écrit tout en haut à droite André TV cosmographe etc et en fait l'anglais Richard Hackleut a racheté ce codex à TV et il y a des éléments des indiens aztèques donc qui sont représentés et qu'on va retrouver dans les gravures de Theodore Debris alors déjà André TV avait lui fait aussi des gravures qui s'inspiraient de ce codex et là on voit notamment pour l'empereur du roi du Mexique on voit le bouclier qui est clairement inspiré des boucliers qu'on trouve dans ce codex Mendoza mais si vous regardez les coiffures par exemple des personnages avec ses cheveux attachés sur le haut du crâne avec cette espèce de forme de bande de cheveux on les retrouve un peu dans les gravures des indiens de Floride sur les parures de plumes par exemple c'est quelque chose que montre Franck Lestringant la parure de plumes de cet indien aztèque a été reprise par André TV pour un roi du Pérou qu'on va retrouver un peu autrement mais dans le même style dans la gravure de Théodore Debris sur les indiens de Floride voilà et donc Théodore Debris ayant peut-être donc enfin ayant été en lien avec Richard Hackleuth a certainement pu voir ses codex Mendoza en tout cas il connaissait forcément les publications de André TV et donc il a pu se nourrir de ces éléments-là pour créer ses propres représentations là c'est un document de travail que je m'étais fait pour justement essayer de repérer de faire des liens entre ces différentes images alors dans l'album bon c'est vrai que là je spoil un peu encore mais bon j'ai déjà dit beaucoup de choses de l'album mais c'est une scène qui n'a pas arrivé vers la fin où j'ai essayé de montrer précisément tout le travail de fabrication des images des gravures en fait c'est des discussions qu'il y a entre Théodore Debrie et Richard Hercleut pour reproduire une image vraisemblable de la Floride et donc réaliser ces gravures donc on reprend des éléments que je vous ai déjà montrés les dessins de John Wild l'espèce de plan pour la Fort Caroline les postures antiquisantes voilà et puis le codex Mendoza les images les gravures d'André TV et voilà comment à partir en récupérant tout un tas de sources différentes on arrive à composer une image avec les enjeux aussi de propagande qui sont évoqués là dans cette scène où Hercleut essaie de faire comprendre à Théodore Debrie tel que je le présente et bien que ce qui est important c'est de produire un imaginaire et que cet imaginaire là il va ensuite exister dans les dans les mentalités en fait et que c'est un peu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le soft power c'est-à-dire c'est aussi une des actions à mener pour dans l'esprit d'un projet d'implantation coloniale protestante contre les espagnols ça va être de travailler les imaginaires de montrer du coup c'est pour ça qu'on montre les protestants plutôt des attitudes qui les mettent en valeur alors que quand le même Théodore Debrie va publier des récits par rapport aux expériences des espagnols en Espagne il va reprendre Las Casas qui critique très fortement très durement les espagnols il va montrer des gravures où on voit les espagnols commettre des actes de barbarie etc donc on n'est pas du tout dans les mêmes registres de représentation et c'était un des enjeux qui m'intéressait c'est dans cette scène aussi que je montre à Clout expliquer ce qui est important c'est ce qu'on va montrer mais aussi ce qu'on ne montre pas c'est à dire que tout le monde ne va pas lire le texte de Jacques Lemoyne même si Jacques Lemoyne parle de plein d'événements dramatiques ce qui va marquer les esprits ça va être les images et donc on ne va pas montrer effectivement la famine on ne va pas montrer la tempête on ne va même pas montrer le massacre finalement des français par les espagnols parce que ça conduirait à montrer la domination en fait des espagnols ça montrerait les français dans un état de faiblesse voilà alors moi par contre bien sûr dans la bande dessinée je montre ces scènes le moment où les espagnols attaquent le fort Caroline alors qu'il est déjà à la merci en fait du tout le monde et moi je me suis pour le coup basé sur les témoignages notamment de Jacques Lemoyne qui est extrêmement précis sur cette partie là où on vit les choses quand on lit le texte de Jacques Lemoyne on a l'impression d'être dans on est avec lui c'est impressionnant il nous raconte qu'il a marché sur 4 ou 5 amis le cadavre de 4 ou 5 amis pour arriver à s'enfuir du fort et ensuite à courir et à un moment donné il est arrivé sur le haut d'une colline il n'avait plus tous ses esprits et puis il a vu il a compris où il était ce qui se passait l'ampleur ensuite il a essayé de... voilà c'est dans la survie dans la forêt il a rencontré des compagnons qui n'étaient pas tous d'accord sur la façon de faire est-ce qu'on va vers un village indien mais non on risque de se faire tuer est-ce qu'on retourne auprès des espagnols une fois qu'ils se seront calmés est-ce qu'on va essayer de chercher un autre navire français qui devrait être par là quelque part mais donc voilà toutes ces scènes que je montre dans l'album pour le coup sont vraiment très très proches des descriptions de Jacques Lemoyne mais ça on ne les voit pas du tout dans les gravures de Théodore Debris et les scènes de massacre non plus alors pour finir je ne sais pas quelle heure est l'idée je vais peut-être parler trop longtemps déjà ouais je ne sais pas je peux m'arrêter là sinon je ne sais pas si je peux finir encore sur quelque chose mais en fait j'ai découvert dans deux dessins en faisant des recherches qui étaient attribués à Jacques Lemoyne et qui étaient considérés comme des originaux alors ça m'embêtait beaucoup parce que ça remettait en cause tout mon postulat de départ sur le fait qu'il n'avait pas fait d'originaux et du coup c'était voilà j'ai commencé à regarder un peu de plus près et ce dessin-là à gauche en fait j'ai découvert il est quand même dans un musée à l'université de Harvard aux Etats-Unis et donc je ne sais pas d'ailleurs dans le musée s'il est vraiment attribué à Jacques Lemoyne mais sur le site internet sur lequel je l'ai trouvé c'était clairement un dessin de Jacques Lemoyne et en fait j'ai découvert c'était un dessin qui a été repris dans une gravure d'un certain Théodoro Vierro de la fin du 18e siècle et qui avait en fait qui s'est inspiré qui ne reprend pas exactement une posture visible dans Théodore de Bé par contre on retrouve tous les éléments distinctifs des Indiens de Floride effectivement mais voilà donc déjà j'ai pu mettre de côté ce dessin-là si ce n'était pas un dessin de Jacques Lemoyne j'ai eu un cas un peu plus difficile avec cet autre dessin qui était présenté comme dans une vente aux enchères à Drouot et qui était vendu je crois pas loin de 200 000 euros et en fait c'est un dessin sur bois un petit panneau sur bois qui était donc vendu comme étant le seul original de Jacques Lemoyne et en fait il ressemble donc lui très très clairement à cette gravure de Théodore de Brie et je me suis dit il ressemble tellement que ça m'étonne que Théodore de Brie enfin que ce soit un dessin de Jacques Lemoyne j'ai essayé de les superposer et clairement il n'y a aucun écart dans le dessin à part un petit peu la ligne de la canne mais jusqu'à chaque motif de tatouage c'est vraiment le même donc pour moi c'est plutôt un dessin qui est vraiment lié à la fabrication des gravures qui a été fait par la même main en fait je me suis dit comme on peut comparer les dessins de John White originaux avec les gravures on peut voir s'il y a des écarts stylistiques et en effet c'est le cas les gravures même si elles sont très fidèles au dessin de John White on voit très bien clairement que ce n'est pas le même trait c'est pas le même dessin parfois il y a des éléments en plus comme du décor ici qui est rajouté les choses sont un peu réorganisées réagencées et on voit même que le traitement des corps par exemple on voit bien le style de Théodore Debris en fait et on voit que John White avait un autre trait pourquoi est-ce que le dessin est exactement le même dans le cas de ce dessin de Jacques Lemoyne donc à mon avis il s'agirait plutôt d'un dessin qui a été fait par l'atelier de Théodore Debris ou peut-être même par Théodore Debris plutôt à la suite des gravures en reprenant en fait en isolant une figure dans l'ensemble des gravures et en faisant un tableau autonome alors après je ne sais pas pourquoi mais bon en tout cas avec d'autres choses aussi je n'ai pas le temps de détailler mais j'ai établi cette conclusion là qui m'a rassuré en me disant bon ça ne va pas tout remettre en question etc et puis vraiment pour finir il y a quand même une chose qui est intéressante c'est la découverte récente depuis deux ans d'une colonne au large de la Floride toujours enfouie dans l'eau parce qu'il y a un conflit juridique entre la France et l'équipe de chercheurs des archéologues qui ont découvert des canons aux armes de la France et une colonne et là les colonnes il ne pouvait pas y en avoir tout un tas de sortes c'était certainement la colonne la fameuse colonne ribaut qu'on voit dans les gravures de Théodore Debris même si l'objet n'a pas été sorti des eaux et n'est pas nettoyé etc les équipes de chercheurs ont fait des reconstitutions de cet objet là et donc c'est un monument qui n'a pas exactement la même forme que celle qui est dans la gravure de Théodore Debris alors même si on ne la voit pas non plus de manière très précise dans mon image j'étais quand même content d'avoir une image qui était fidèle à la réalité de l'objet plutôt que celle de la gravure et c'est vrai que j'ai découvert ces derniers documents très très tardivement donc j'avais laissé deux cases vides pendant deux ans sur mon travail jusqu'à ce que peut-être je puisse trouver quelque chose ça a été le cas donc voilà 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 je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là Sous-titrage ST' 501